Le niveau d'alerte est retombé, l'Australie pense ses plaies en attendant la prochaine catastrophe. Mais après cet enfer, qu'ils soient victimes d'incendies, médecins, mobilisés contre l'exploitation minière, prêts à repartir au feu, écologistes, fermiers ou encore représentants des aborigènes, ils disent tous non, cela ne peut plus durer. Dans les montagnes à 1000 km au nord de Sydney, en novembre, au début de l'été austral, les premiers feux ont détruit la maison de Melinda et Dean. On savait que cela pouvait arriver, on s'y attendait depuis quelques semaines. Mais on n'est jamais préparé à ça. J'étais sensibilisée depuis longtemps. Je suivais les débats scientifiques sur le changement climatique. On savait que c'était une menace, qu'un jour on pouvait brûler, c'était devenu évident. Depuis 20 ans, il fait de plus en plus chaud, tout est complètement sec et on a eu des étés très chauds, comme jamais auparavant. Quelques jours plus tard, conseillés par l'ONG Greenpeace, ils sont allés à Canberra, la capitale, déposer les restes carbonisés de leur maison devant le Parlement australien. On a fait ça parce que j'étais complètement désespérée. J'ai trouvé qu'à ce moment-là, on ne parlait pas assez dans le pays du changement climatique. Chaque fois que quelqu'un voulait en parler, le Premier ministre répondait que ce n'était pas le moment. Voilà ce qu'il répondait à ce moment-là. Le ciel n'est pas encore très bleu, mais déjà, Sydney respire un peu mieux. La plus grande ville de pays n'avait jamais été touchée à ce point. Cette fois, les urbains ont pris conscience de la gravité de la situation. Devant le Parlement de l'État de Nouvelle-Galle du Sud, les militants du mouvement Extinction Rebellion sont toujours là, plutôt jeunes. Car c'est aussi une question de génération. Ils sont remontés contre leurs aînés qui sont au pouvoir. Je crois que ça devrait réveiller les générations précédentes, que la moitié du pays est proulée. Cela va toucher tout le monde, le monde entier. On est tous dans le même bateau. Bien que plus d'un milliard d'animaux soient morts, que tant de terre est brûlée, que des gens aient perdu la vie, il ne se passe rien, aucune décision n'est prise. C'est révoltant. Qu'est-ce qu'il faudra pour qu'ils se réveillent ? L'environnement qu'on est en train de leur laisser, le mode de vie qu'on leur transmet. Pardonnez mon langage, mais c'est de la merde. On ne croit pas beaucoup ici au concept de changement climatique. On est ignorant, on a la tête dans le sable. Il faudrait changer notre façon de penser, c'est tout. 2019 a été l'année la plus chaude et la plus sèche depuis que le relevé existe en Australie. Des semaines sans pluie ont changé le paysage. Là, ça devrait être vert normalement. Mais cette teinte grise, maintenant c'est la norme. Et la brume que vous avez là, c'est de la fumée. Avec les feux de forêt, soit on a de la fumée qui vient du sud, ou bien alors du sud-est, ou alors de la poussière qui vient de l'ouest. Jim est un fermier engagé pour le climat. Il sait que pour cultiver du coton, il utilise beaucoup d'eau. Mais il ne peut plus faire autrement car le coton rapporte et surtout compense les pertes. C'est une des meilleures terres du monde. Regardez ça, une des meilleures. Malgré la qualité de ces terres noires, depuis trois ans, rien ne pousse sans irrigation. Ce que vous voyez là, au milieu, c'est en fait la principale menace pour notre système. On a semé deux fois, sans succès. Et la troisième année, on n'a même pas semé. Cela n'était jamais arrivé dans cette région, jamais dans l'histoire de l'agriculture locale. Combien de temps vont-ils tenir à force de laisser passer les saisons ? Les fermiers australiens sont habitués à un certain confort, mais Jim est conscient d'une chose, c'est tout le modèle de développement qu'il faut revoir. C'est une crise. Je crois que la plupart des politiciens réagissent aux crises. Et moi, j'espère que quelque chose va sortir de ça, que cela va les orienter, qu'ils vont commencer à s'interroger sur les causes, pourquoi tout est desséché, pourquoi tout est dur. En fait, tout est lié à l'émission de carbone dans l'atmosphère. Pour constater l'ampleur des dégâts, rendez-vous est pris à l'aéroclub de Newcastle, à 200 kilomètres au nord de Sydney. Je suis rhumatologue, médecin spécialiste, et je dirige docteur pour l'environnement australie. C'est un moment difficile, oui. Tout le monde est touché. Certainement. Et je me demande quand tout ça va s'arrêter. C'est sûr. C'est sûr. L'ONG de médecins tente d'alerter la population sur les conséquences des incendies. John voulait nous montrer ses feux. Les médecins de la région ont constaté une augmentation des pathologies liées à la pollution de l'air par les fumées. C'est à peine croyable, vu d'ici, de voir que tant de terres ont été touchées. C'est énorme, vraiment énorme. Près de 10 millions d'hectares ont brûlé ces derniers mois. Espérons que ces terribles feux de forêt permettront au reste du monde de comprendre ce que signifie le changement climatique. Espérons que cela poussera au changement. Oui, on a toujours eu des feux de forêt. Ils peuvent être énormes. On le sait, on les surveille. Il y a 15 ans, on a commencé à s'intéresser aux modèles de prévision. Tout ce qui était annoncé est arrivé. Et ça n'a pas cessé de s'aggraver. Cela survient de plus en plus tôt. Cela s'accélère. Beaucoup d'experts fournissent les faits et les chiffres. Mais il y a toujours des gens qui nient la réalité du changement climatique. Je ne sais pas pour quelles raisons. Par peur ou bien c'est une question de croyance. Mais la réalité est là. Cela change. Pompier volontaire à Gloucester, dans les montagnes plus au nord, depuis des semaines, Marnie prend le volant du camion pour monter sur le front des incendies qui menacent la ville. Elle se bat avec rage et passion comme si elle avait une dette envers les générations futures. Ma génération a profité de tout cela. La productivité, les matières premières, les bienfaits de la technologie. Mais maintenant, nous sommes en train de voir les conséquences de tout cela. Alors on ne reviendra pas à l'âge de pierre. On a fait des progrès fantastiques et on va utiliser ce savoir-faire et ces technologies pour travailler tous ensemble, pour le bien de tous. Les humains sont intelligents, je le sais, j'en suis certaine. Si on réfléchit tous ensemble à travers le monde entier et qu'on ne soit pas là à défendre nos seuls intérêts, on peut trouver des solutions. Le camion avance dans la forêt. Ce sont les pompiers qui allument ces contre-feux pour justement créer une barrière et empêcher toute propagation. C'est un contre-feu pour endiguer le feu. On appelle ça un feu froid. Ici, la situation est sous contrôle. Dans un sens, je pense que le reste du monde est en avance sur nous. Je pense qu'ici, on a été plutôt complaisants. Lorsqu'on regarde les événements séparément, les incendies, les inondations, les catastrophes météorologiques comme les énormes cyclones, eh bien on se trompe en les étudiant séparément. Or, ce que l'on appelle le changement climatique, ce sont des facteurs multiples. Ce n'est pas juste le temps qu'il fait. Le vol se poursuit avec John, le médecin, et non loin des incendies, ce sont les immenses mines de charbon à ciel ouvert. L'Australie est le quatrième producteur au monde. On aperçoit au loin la fumée de la centrale thermique qui produit l'électricité à partir de ce charbon. Pour des militants comme John, il n'y a plus de doute. Tout démarre ici, dans les mines d'où l'on extrait le minerai que l'on exporte. Et 80% de notre électricité, dans l'état de Nouvelle-Galle du Sud provient de la combustion du charbon. Et il y a un lien direct entre ces mines, l'exportation, la combustion du charbon et le problème du changement climatique. même si John arbore des autocollants rappelant ses combats contre les mines, son vieux 4x4 diesel n'est pas très vertueux et il tient à s'en excuser. Je me sens un peu coupable de conduire un 4x4 diesel. Normalement, j'utilise en ville mon vélo électrique. Mais on a une ferme, on a besoin d'un 4x4. Et on a aussi une plantation d'arbres. Alors je pense que cela compense un peu. En Australie, il n'y a pas de contrôle technique des voitures, il n'y a pas de vignettes indiquant le niveau de pollution, il n'y a pas non plus de primes à la conversion des véhicules les plus polluants. Ils nous montrent les équipements qui servent à exporter le charbon dans le monde entier. Ici, dans la Hunter Valley, c'est le charbon qui fait la loi. Les mines de charbon ont créé des emplois et les politiciens veulent toujours développer l'emploi, donner du travail aux gens. C'est très simple de se faire élire là-dessus. Alors les mines ont fourni un bel argument aux politiciens. Mais le résultat, c'est que le secteur des énergies fossiles est ancré dans le discours politique. Je crois que c'est une des principales raisons pour lesquelles on ne progresse pas sur cette question du changement climatique. Car le lobby des énergies fossiles est complètement intégré dans la classe politique, que ce soit à droite chez les conservateurs au pouvoir ou bien chez les travaillistes actuellement dans l'opposition. C'est pour créer un lobby vert qu'avec son ami Ben Evald, médecin comme lui, il milite, il se batte pour que les Australiens prennent conscience du danger de santé publique. Au large du port de Newcastle, les navires attendent pour charger leur cargaison de charbon. Cela fait un moment déjà que les gens entendent parler de la pollution à Pékin, en Iran ou en Inde quand l'air là-bas est pollué pendant des jours. On a toujours pensé que cela n'arriverait qu'à l'étranger, que cela concernait les autres. On ne pensait pas que l'on aurait ça aussi en Australie. En tant que médecin, c'est notre devoir de protéger la santé des gens et de leur apporter des solutions pour s'adapter au changement climatique. C'est une menace pour la santé du pays, mais est-ce que c'est une menace pour la richesse du pays ? Là, c'est une question à plus long terme. Mais je pense que l'économie de l'Australie doit être décarbonée. Alors est-ce que cela se fera de façon ordonnée ou bien en réaction à la catastrophe qui est en train de se produire ? Là, c'est la question. Mais moi, je pense qu'il faut dès à présent s'adapter de façon planifiée au changement et sortir du tout carbone. La pluie a fini par tomber sur ces terres jaunies par des mois de sécheresse. Au pied des montagnes Barrington Tops, un parc national classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, la vallée de Gloucester est réputée pour ses paysages verdoyants. Ancienne élue locale, Julie Leiford est désespérée. Venue de Londres, elle est arrivée dans ce pays cocagne il y a 35 ans et elle n'a jamais vu ça. Nous sommes sur les rives de la rivière Gloucester qui d'habitude s'écoule normalement. Et ce que vous voyez là, c'était, avant la construction de la piscine, le bassin où les gamins participaient à des compétitions de natation. Regardez, c'est complètement vide. Là, il pleut un petit peu, mais c'est ce que l'on appelle une sécheresse verte. Il pleut un petit peu, ça verdit en surface, mais en profondeur, c'est tellement sec que les arbres meurent. C'est une tragédie. Ce n'est jamais arrivé auparavant. C'est ça, le changement climatique. Mais Julie est surtout connue dans tout le pays pour avoir mené le combat contre une société minière qui allait défigurer la vallée. Ceci devait être une mine. Là, devant vous, ça devait être une mine à ciel ouvert, profonde de 220 mètres. C'est juste insensé de voir que l'industrie minière continue à faire des demandes pour ouvrir des mines. Pas seulement pour le paysage, mais surtout avec le changement climatique. C'est exceptionnel que nous ayons gagné, mais ça a été un combat de 10 ans. Un combat difficile. Car un miracle s'est produit. Au début de l'année 2019, elle a gagné la bataille juridique pour empêcher d'ouvrir la mine et d'extraire du gaz de schiste. Le juge a pour la première fois dans l'histoire de l'Australie explicitement justifié sa décision par le risque environnemental en raison du changement climatique. Le fait que le juge Preston ait estimé qu'une mine ne devait pas se faire à cet endroit si proche de la ville mais aussi à cause du changement climatique. C'est incroyable. Et d'avoir été actrice de ce jugement historique pour la communauté, c'est vraiment un motif de fierté. Fier d'avoir gagné ce combat du pot de terre contre le pot de fer. Fier comme les aborigènes qui relèvent la tête pour dire non aux compagnies minières qui veulent encore déchirer la terre de leurs ancêtres. Autour de la ville de Gunneder, le peuple des Gamoroi est en colère et le dit. Les kangourous, ils viennent vers nous. Regardez comme ils sont maigres. Les kangourous sont maigres car l'herbe est desséchée. La rivière est complètement à sec. Pour les aborigènes, que la terre soit ainsi blessée, c'est leur existence qui est à nouveau en jeu. Je suis triste de voir nos rivières à sec. Comment pouvons-nous transmettre nos valeurs à nos enfants et aux générations futures ? Sans eau, nous sommes morts. Pour nous, en tant que peuple, on dépend tellement de la rivière. On est si proches pour y faire vivre notre culture. Je ne sais pas comment on pourra surmonter tout ça. Cela me rend si triste. Vraiment. Pas assez de pluie depuis des mois. Et en plus, une société minière vient pomper l'eau quand il en reste. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Que se passe-t-il avec nos rivières qui sont à sec ? Pourquoi le gouvernement laisse faire ça ? Tout ça, c'est une question d'argent, de cupidité. et c'est aussi pour expulser les gens de cette terre. Moi, j'en appelle à toute personne qui dans ce pays a du pouvoir ou la capacité de contrôler ce qui arrive à tous les niveaux de l'État pour que toutes ces autorisations d'exploitation soient supprimées, que l'on protège cette terre après tous ces animaux que l'on a perdus. Les peuples indigènes d'Australie ont des droits. Ils ont l'impression d'avoir été une fois de plus oubliés dans cette crise alors que leur relation à la nature est l'essence de leur survie. Mère Nature est en train de nous envoyer un message et il faut l'écouter comme le faisaient nos ancêtres et il faut travailler ensemble, en équipe pour résoudre le problème. Mais alors, où sont les climato-sceptiques, les deniers, ceux qui ne veulent rien changer et continuent à enrichir le pays jusqu'à l'épuisement de sa nature ? La ville de Tamworth dans le Bush est réputée pour être un fief conservateur. Cela tombe bien, il y avait ce week-end de fin janvier le traditionnel Festival Country. En tendant le micro, on se rend compte à quel point le pays qui était divisé sur la question est en train de basculer. C'est un changement climatique ? Non, je n'y crois pas. C'est une réalité, ça se passe en ce moment. Ce n'est pas toujours reconnu, surtout dans des endroits comme ici. Ce n'est pas reconnu par le gouvernement et par tous ces adultes qui pourraient imposer des changements. Mais ils n'y croient pas eux-mêmes. Avec tout ce que l'on a vécu, des incendies de folie et maintenant des inondations, si vous dites que ce n'est pas vrai, vous êtes un imbécile. Moi, avant ça, je ne pensais pas que c'était en train d'arriver. Je n'y croyais pas. Mais oui, ça arrive. Personne n'est venu avec une solution. Ils disent arrêter le charbon mais ils ne veulent pas d'éoliennes ni d'énergie nucléaire. On devrait arrêter de prendre l'avion. On devrait faire attention à notre consommation. On pourrait faire mieux et revenir à des pratiques anciennes. Je n'arrive pas à croire que les climato-sceptiques aient un tel poids dans ce pays. Je pense que c'est très dangereux, très destructeur. Beaucoup de fausses informations circulent. Et tous les regards se tournent vers Scott Morrison, le premier ministre conservateur qui a commencé à gérer la crise en partant en vacances à Hawaï pendant que le pays brûlait. Depuis, il essaye de montrer plus d'empathie, même s'il n'est pas toujours bien reçu dans les zones sinistrées. Mais il refuse de prendre des mesures écologiques qui mettraient en péril l'emploi. En 2017, il était même intervenu au Parlement en brandissant un morceau de charbon symbole de la richesse du pays. Les conservateurs espèrent aussi que le public va oublier ce qui s'est passé alors qu'au Parlement de l'État de Nouvelle-Galle du Sud à Sydney, les écologistes espèrent, eux, que leur heure est enfin venue. Mais pour l'instant, ils sont minoritaires. Nous devrions être à la pointe de l'action et on ne fait rien. Je n'ai pas de mots pour vous dire ce que je ressens. C'est tellement gênant. Pour être franche, nous sommes tout simplement coincés dans le monde d'hier. Et nous, les Verts, on nous accuse de vouloir revenir au temps des diligences. Mais non, ce n'est pas ça du tout. Au contraire, on veut aller vers l'avenir et cela ouvre tellement de nouvelles opportunités. Mais l'Australie manque cruellement de dirigeants qui croient avec passion dans l'avenir, qui croient dans les énergies renouvelables. Cela nous manque tellement. Melinda et Dean, dont la maison avait brûlé au mois de novembre, vont sans doute s'installer au bord de la mer. L'air y est plus respirable que dans le bouche. Eux qui ont été parmi les premières victimes de cette saison en enfer espèrent qu'au moins le pays saura en tirer les leçons. Moi, je pense que c'est vraiment comme un signal d'alarme. Ce qui s'est passé a changé l'Australie. Le pays a découvert sa vulnérabilité. Et l'espèce humaine doit changer sa façon de vivre, passer à l'action. Cela va au-delà des divergences politiques. Cela ne devrait pas dépendre de la façon dont on vote. Oui, nous devons tous nous unir, travailler ensemble pour une cause commune. Pour l'instant, les climato-sceptiques se font discrets. Ils attendent que l'émotion retombe. Tant de terres brûlées, tant de dégâts, tant de victimes, tant d'animaux carbonisés. cela s'est passé en Australie. Mais cela recommencera là-bas, si loin, et peut-être bientôt, partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada